Les associations de presse haussent le ton contre ce qu'elles qualifient de volonté manifestent de museler les médias indépendants du pays dans une déclaration publiée ce mardi. L'Union des radiodiffusions et télévisions livres de Guinée ont se menacé de prendre des mesures drastiques. De son côté, le syndicat de la presse privée, lui, passe à la vitesse supérieure avec l'organisation l'an du prochain, dont s'y signent devant le siège de la Haute Autorité de la Communication. Et puis en Iran-Turquie, où le président Erdogan a démis de leur fonction trois maires de l'opposition, ce cinq mois seulement après leur élection. L'homme fort d'Incara les accuse d'activités terroristes. C'est tout pour le sommaire, tout de suite les détails sur Gangan TV. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition des formations. L'heure est grave pour les journalistes guinéens. Les associations de presse haussent le ton contre ce qu'elles considèrent comme une volonté manifeste de museler les médias indépendants du pays. Après plusieurs cas illustrés ces derniers temps, la procédure judiciaire déclenchée hier lundi contre le fondateur de Lynx FM a constitué une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans une déclaration publiée ce mardi, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée a exprimé sa vive préoccupation face à la démarche de certains magistrats qui écartent désormais la loi sur la liberté de la presse pour juger les journalistes sur la base d'autres tests privatifs de liberté comme la loi sur la cyber-sécurité. Dans cette interview, le secrétaire général de l'Union des radiodiffusions et télévisions privées de Guinée est revenu sur les trois grands axes de la déclaration de l'Urtelgi concernant la poursuite engagée contre le patron du groupe de presse Lynx-Lens. S'agissant du premier axe, Aboubakar Kamara parle de la ligne de dénonciation. Lorsqu'un journaliste, entre guillemets, l'autorité dit avoir commis un délit par voie de presse, qu'un juge se permette de dire tout simplement non, il ne va pas utiliser, il ne va pas intercéder à la demande d'une partie ou d'une autre parce que tout simplement, elle veut faire table rase à la loi L002, notamment dans ses articles qui protègent le journaliste et qui dépénalise complètement les délits de presse. La loi sur la cyber-sécurité est une autre loi qui n'a rien à voir avec la loi L002 sur la liberté de la presse. Donc il est important aujourd'hui que les gens aient ce que nous sommes en train de dénoncer. Le deuxième axe de cette déclaration concerne la haute autorité de la communication qui, selon le secrétaire général de l'Urtelgi, reste inapte face à toutes ces difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les journalistes. Pour Aboubakar Kamara, l'heure est grave. Nous avons voulu rappeler aux autorités, notamment notre instance fêtière qui est la haute autorité de la communication, que l'heure est grave. L'heure est grave pour qu'elle reste inapte, si je peux me permettre le mot, inapte face à toutes ces violations graves. Cette déclaration de l'Urtelgi vient à point nommée pour demander à la HAC d'interpeller les autorités en ce qui concerne la loi 003, lui donnant le droit d'agir pour la protection des journalistes. Il est important que la HAC interpelle les autorités à sa manière, puisque la loi 003 qui constitue la HAC l'en donne amplement le droit d'interpeller de part d'autres lorsqu'elle sent qu'il y a des exagérations dans les manières de faire. Et il faut le dire aujourd'hui, sans l'ombre de nous tromper, qu'il y a l'exagération, qu'il y a de l'acharnement contre les journalistes aujourd'hui. Pour le secrétaire général de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, cette déclaration interpelle non seulement la HAC, mais elle est aussi un avartissement à l'endroit des autorités. Si rien n'est fait pour arrêter la chasse aux journalistes, les responsables de l'Urtelgi envisagent des mesures drastiques, parmi lesquelles l'organisation d'une synergie radio. Synergie au cours de laquelle les patrons de médias menacent de donner la parole à Doussou Kondé. Vous le savez, c'est à cause d'une interview accordée à cette ancienne militante du parti au pouvoir que nos confrères de l'INCFM sont actuellement inquiétés. Suivez. Si nous ne voyons pas de recul vis-à-vis, de recul au niveau de ces comportements qui sont en train de proliférer aujourd'hui dans la cité, nous allons prendre d'autres dispositions. Et ces dispositions sont déjà envisagées. La première, ça va être quoi ? D'abord, il y aura une autre déclaration conjointe de l'ensemble des associations professionnelles des médias privées en République de Guinée pour condamner ces attitudes et ensemble prendre des dispositions. Deuxièmement, nous allons faire une synergie des radios au cours de laquelle nous allons faire revenir, intervenir sur nos antennes au cours de cette synergie. La dame qui a intervenu sur l'antenne de l'INCFM, dont les journalistes en astuce de laquelle l'intervention a été inquiétée, nous allons la faire intervenir dans cette synergie. pour que, cette fois-ci, au lieu que ce soit simplement les auditeurs de l'INCFM qui soient informés de ce que cette dame aura à dire, mais c'est plutôt toute la Guinée en un temps record et en même temps qui va être informée de ce qui se passe. Donc, cela veut dire tout simplement que dans les prochains jours, une convocation va être adressée à l'ensemble des promoteurs de la presse et à l'ensemble des journalistes, tous ceux qui prendront part à cette émission. Et nous sommes prêts à le faire. Voilà l'Urtelgui qui osse le ton contre, je cite, « la volonté de baïonner les médias indépendants du pays ». De son côté, le syndicat de la presse est privé, lui, passe à la vitesse supérieure. À l'issue d'une réunion d'urgence tenue cet après-midi, le SPPG a annoncé la tenue d'un site-in devant le siège de la Haute Autorité de la Communication. À travers cette action de protestation prévue lundi prochain, le syndicat compte demander à la HAC de rappeler à qui de droit que lorsqu'un journaliste est mis en cause dans l'exercice de son métier, c'est la loi sur la liberté de la presse qui s'applique et non celle portant cybersécurité, comme le font certains magistrats ces derniers temps. Sekoujama Pendefa est le premier secrétaire chargé des négociations du SPPG. Écoutez-le au micro dans Souveil-le-Baldé. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, il y a des procédures judiciaires qu'on déclenche contre les journalistes. La particularité ces derniers temps, c'est que les magistrats ignorent complètement la L00D qui doit fonder leur travail concernant les journalistes poursuivis dans le cadre de l'exercice de leur métier. On nous fait sortir des textes de loi qui n'ont rien à voir avec l'exercice de notre métier. Tantôt, on est poursuivi sur la base du code pénal et du code de procédure pénal. Tantôt, c'est sur la base de la loi sur la cybersécurité. Et vous n'êtes pas sans savoir que cela pourrait conduire automatiquement les journalistes en prison, même pour des délits qui, au regard de la L00D, ne devaient pas amener un journaliste en prison. Donc, nous avons dit que ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui, nous avons toutes les preuves que le système en place a la ferme volonté de faire taire les journalistes. Et cela ne peut pas marcher. C'est pourquoi nous nous avons annoncé un début de mesure. Le syndicat de la presse privée a déjà projeté un sit-in. Ce sera le lundi 26 août, devant le siège de la HAC, Autorité de la Communication, pour dire au commissaire de cette institution, vous ne devez pas vous taire. Vous avez la responsabilité historique de parler à toutes ces entités qui veulent baïonner la presse pour leur dire, attention, si vous avez des problèmes avec les journalistes, venez vers nous. Et si vous ne venez pas, puisque ce n'est pas une obligation pour vous, alors, dites à ceux-là que vous êtes en train de manipuler que la loi, la seule loi qu'on doit faire prévaloir lorsqu'un journaliste est poursuivi dans le cadre de l'exercice de son métier, c'est la L00D. Et peut-être que nos commissaires ont oublié cela, ils sont en train de dormir, donc nous comptons aller leur rappeler cela le lundi prochain. Il faut qu'ils le disent à qui des droits. Donc, mais bien avant, nous avons prévu une conférence de presse vendredi 23 août. Lors de la présentation hier lundi du projet de la loi de finances rectificative 2019, plusieurs députés ont posé des questions sur le manque notoire d'infrastructures routières dans le pays, des questions posées à l'absence du ministre des Travaux publics. Son homologue du budget a tenté de donner quelques éléments de réponse sur cette problématique. En soubête le balai. Cette rencontre était simplement dédiée à la présentation du projet de la loi de finances rectificative 2019. Mais les députés ont profité pour poser des questions au ministre du budget qui était présent concernant le manque suffisant d'infrastructures routières dans le pays. C'était alors à l'absence du ministre des Travaux publics qui est d'ailleurs le plus concerné par les inquiétudes des parlementaires. Le député Ben Yousouf Keïta a parlé de la souffrance des populations de Ségiri entre Djélibakoro et Sansando. Ils souffrent réellement et ils m'ont demandé en tant que député de poser le problème à qui le droit. Et pour nous il y a de meilleur lieu que l'hémicycle. Parce que là nous parlons pour le peuple et qui va effectivement juger de ce que le gouvernement fait et de ce que les élus font. Je voudrais purement et simplement attirer votre attention pour la prochaine loi. La prochaine session de loi budgétaire qui arrive que vous y pensez. Afin de réduire cette souffrance en mettant purement et simplement un pont un pont dans un lieu qui ne passera pas 100 mètres entre Djélibakoro et Sansando. Les questions des députés sont en grande partie posées sur le manque criard d'infrastructures routières. Le ministre de Budge étant le décaisseur auprès du gouvernement pour tout financement des projets a donné quelques réponses. Ismaël Djoubate rassure que les travaux de réhabilitation des routes vont démarrer très bientôt. Que ce soit la situation de la route, qu'on a créé d'Avola, qu'on a créé Kourikaria, qui s'est dévoilé au point de 18 kilomètres, et Guéguédu-Conde-Badou, je veux vous affirmer que tous les travaux vont démarrer au mois d'octobre. Le financement a été obtenu. L'année prochaine, on parlera autre chose, mais pas des infrastructures routières, déclare le ministre de Budge. Plus loin, Ismaël Djoubate a vanté le travail fait par le régime Kondé en neuf années concernant les infrastructures routières. Et pendant que le ministre de Budge faisait cette déclaration devant les députés, le courant a coupé dans l'hémicycle. En Turquie, le président Erdogan a mis sa menace à exécution. Trois maires pro-curdes, élus dans d'importantes villes de l'Est du pays, ont été démis de leur fonction, ce, cinq mois seulement après leur élection. Ils sont accusés d'activités terroristes. L'opposition en redoute une nouvelle vague d'arrestations. Suivez. La police a employé les canons à eau pour disperser les manifestants venus soutenir les trois maires destitués. Les élus pro-curdes de Diyarbakir, Mardin et Van, trois villes du sud-est de la Turquie, à majorité kurde. Ils étaient dans le collimateur du président Erdogan. Membre du HDP et le parti pro-curde, ils sont accusés de propagande terroriste et appartenance à une organisation terroriste. Depuis la tentative de Putsch de 2016, le pouvoir utilise ses charges pour se débarrasser de ses opposants. C'est une violation des valeurs constitutionnelles auxquelles je crois. C'est une atteinte à la justice et à l'état de droit. Il est hors de question pour moi d'accepter cela dans le cadre du droit. Les trois maires ont immédiatement été remplacés par des gouverneurs nommés par Ankara, procédé inacceptable pour le CHP, un des principaux partis d'opposition. Il n'y a pas forcément besoin d'armes pour faire un Putsch. Cette décision du gouvernement porte atteinte à la volonté du peuple. D'autant plus que des maires démocratiquement élus ont été remplacés non pas par d'autres élus du peuple, mais par des fonctionnaires. Même réaction sur Twitter du maire d'Istanbul, élu lui aussi grâce aux voix des Kurdes. Pour écrème Imamoglu, destituer des maires démocratiquement élus et ignorer la volonté du peuple est inacceptable. Lui-même a failli être démis de ses fonctions, mais après une première victoire annulée par un recours déposé par l'AKP, Imamoglu a de nouveau remporté la mairie d'Istanbul en juin dernier. Résoudre démocratiquement le conflit kurde n'est visiblement pas dans l'intérêt d'Erdogan s'il veut garder le pouvoir. Alors au contraire, il ne cesse de l'attiser. Vente de mobilisation sur les réseaux sociaux pour soutenir Rachida Kleb, députée démocrate dont le collimateur de Donald Trump. D'abord interdit, son voyage en Cisjordanie a finalement été autorisé, mais sous certaines conditions. L'élu américain d'origine palestinienne a préféré rendre visite à sa grand-mère. Suivez. Jusqu'ici, Mouftia Tlaib menait une vie ordinaire loin des caméras, dans le village occupé de Betour al-Foca. Mais depuis peu, cette grand-mère fait la une des médias. Depuis que sa petite fille, Rachida Tlaib, élue démocrate américaine d'origine palestinienne, a été contrainte d'annuler son voyage prévu en Cisjordanie pour lui rendre visite. Nous attendions Rachida depuis très longtemps. Nous avions préparé une cérémonie d'accueil pour son arrivée. Toute la famille attendait ce moment. D'abord politique, l'affaire a pris une tournure diplomatique lorsque, sous la pression de Donald Trump, Israël interdit l'entrée à Rachida Tlaib et une autre élue démocrate, Ilan Omar. Leur tort, leur soutien au mouvement de boycott de l'État hébreu. Israël l'autorise finalement à se rendre sur place pour motif humanitaire, ce que la députée refuse. Ma grand-mère l'a joliment exprimée quand elle m'a dit « Tu es mon asfour ». Asfour en arabe signifie oiseau. Tu es mon rêve fait réalité. Tu es libre comme un oiseau et je ne veux pas que tu reviennes ici emprisonnée. Alors pourquoi revenir et se prosterner comme mon élection au Congrès lui a permis de relever la tête, lui a redonné de la dignité ? L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais depuis ce week-end, les visages de grand-mère palestinienne fleurissent sur Twitter. sous le hashtag « Mon aïeul palestinienne ». Une mobilisation symbolique en soutien à Mouftia Tlaib et toutes ses femmes opprimées par l'occupation d'Israël. En Espagne, l'île touristique de Grande-Canarie est actuellement ravagée par un incendie. Il aurait tendance à ralentir grâce à la diminution des vents. Des centaines de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour lutter contre les flammes. Plus de 3 400 hectares de forêts sont partis en fumée. Reportage. La forêt a continué de brûler pendant la nuit dernière sur l'île espagnole de Grande-Canarie. Les pompiers qui luttent sans relâche contre les incendies sont applaudis par des habitants souvent choqués et qui ont dû être évacués. La vérité, c'est que je ne veux pas regarder ces flammes parce que c'est le poumon de l'île qui est en train de brûler. Alors pour moi, chaque vision de cet incendie est douloureuse. Hier, durant toute la journée, avions et hélicoptères ont déversé des tonnes d'eau sur les différents foyers d'incendies qui ravagent cette île touristique depuis samedi dernier. Au sol, des centaines de pompiers luttent pied à pied contre la progression des flammes. Le feu a commencé à toucher le parc naturel de Tamadaba, une forêt de pins considérée comme l'un des endroits les plus sauvages de l'île et répertoriée comme une réserve protégée. Plus de 10 000 hectares sont déjà partis en fumée et 9 000 personnes ont dû quitter leur maison souvent en catastrophe. Nous avons vu l'incendie de près, de la fenêtre de ma maison, toute la fumée, tout était brûlé. C'était effrayant. C'est le troisième incendie en 10 jours sur cette île située au large du Maroc. Une bonne nouvelle toutefois, le vent a baissé d'intensité pendant la nuit, ce qui devrait ralentir la progression des incendies. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition des formations réalisées par toute l'équipe de Ganga RTV. A tous, merci de votre attention et de votre fidélité à Ganga TV. Sous-titrage Société Radio-Canada